Monsieur Karim Bebitiriki, bonjour. Bonjour madame. Alors l'année 2022, annoncée en début d'année comme celle de la transformation numérique, nous sommes à un peu plus d'un mois de la fin 2022. Cet objectif a été atteint ou à moitié atteint, monsieur Bebitiriki ? Effectivement, la transformation numérique, ou la numérisation d'une manière générale, est un des éléments, j'allais dire, clés du plan d'action du gouvernement. Dans le cas de la mise en œuvre des engagements du M. le Président de la République, la numérisation occupe une place importante. La transformation numérique s'appuie sur plusieurs aspects. Un des aspects concerne la disponibilité d'une infrastructure capable justement de développer les usages du numérique. Mais à côté de l'infrastructure, il y a d'autres aspects par rapport aux capacités humaines, par rapport aux talents, par rapport à l'écosystème, par rapport à la disponibilité des services en ligne. C'est un petit peu la responsabilité que nous partageons, moi-même et mes collègues, M. le ministre en charge de la numérisation et des statistiques, et M. le ministre en charge de l'économie de la connaissance et des start-up et de la micro-entreprise. Donc entre les trois, il y a le volet infrastructure, il y a le volet services en ligne, par exemple, les services e-gouvernement, et il y a le volet écosystème. En plus, bien sûr, des autres départements, notamment en matière de développement des capacités, des talents et des compétences dont nous avons besoin pour, encore une fois, entamer cette transformation numérique. J'ai la responsabilité, à travers le secteur et les opérateurs du secteur, encore une fois, de développer l'infrastructure qui sera capable d'accompagner le développement économique et social du pays, et qui sera capable, justement, de permettre cette transformation numérique. Mais justement, sur le plan de l'infrastructure, les actions engagées pour augmenter à la fois les débits et assurer une qualité de prestation, quelles sont les priorités aujourd'hui, M. Bébiteleki ? Alors, encore une fois, plus que jamais auparavant, les services des TIC, notamment le service Internet, plus que jamais auparavant, est devenu essentiel. Nous sommes conscients de cela, et pour cela, nous avons donc une feuille de route, élaboré une feuille de route, autour de laquelle nous avons fédéré tous les acteurs, toutes les parties prenantes concernées. L'objectif étant de, sur deux volets, sur un volet, c'est de connecter ceux qui ne le sont pas encore, et dans le cadre du plan d'action du secteur, qui fait partie du plan d'action du gouvernement, nous ciblons comme objectif de connecter deux tiers des foyers d'ici la fin 2024 à l'Internet fixe, ce qui nous permettra de passer d'un parc qui était de 3,5 millions d'abonnés en début 2020 à près de 6 millions de foyers connectés à l'Internet fixe. À côté, nous continuons, bien sûr, le développement de la couverture par les réseaux Internet mobiles, à travers l'ensemble du territoire national aussi, et à déployer, finaliser le déploiement de la CATCHI. Donc, connecter ceux qui ne le sont pas, permettre à ceux qui n'ont pas encore une connexion Internet fixe ou mobile, de l'avoir, est un premier axe sur lequel nous travaillons. Le deuxième axe, c'est d'améliorer la connexion, ou la qualité de la connexion, à ceux qui le sont déjà, mais qui commencent, encore une fois, peut-être, à atteindre certaines limites. Et là, parmi aussi les actions prioritaires, c'est le déploiement de la fibre jusqu'au domicile pour l'Internet fixe. Nous sommes passés de 72 000 foyers raccordés à travers ce qu'on appelle le FTTH en début 2020, en fin 2020 plutôt, à plus de 450 000 aujourd'hui, et nous espérons atteindre au moins 500 000 abonnés, voire plus, d'ici la fin de l'année. Donc, connecter ceux qui ne le sont pas, connecter prioritairement à travers la fibre jusqu'au domicile, ce qui va permettre une meilleure qualité de service, ce qui va permettre des débits encore beaucoup plus importants que les débits actuels. Ceux qui sont déjà raccordés à l'FTTH peuvent, dès aujourd'hui, atteindre des débits qui peuvent aller jusqu'à 100 Mbps, voire plus à l'avenir. Et donc, prioritairement, développer ce réseau d'accès à travers la fibre jusqu'au domicile. Mais nous sommes conscients aussi qu'il y a un parc existant et que nous devons le migrer. C'est ce que nous avons commencé à faire. Migrer ceux qui sont connectés à travers le cuivre vers la fibre jusqu'au domicile. Cela va se faire, encore une fois, graduellement. Je pense que les résultats intermédiaires qui ont été obtenus en matière d'amélioration de la connexion Internet, d'une manière générale, sont des résultats encourageants. Nous n'avons pas encore atteint nos objectifs. Et nous sommes conscients que certains de nos concitoyens n'ont peut-être pas encore perçu cette amélioration. Les résultats intermédiaires, encore une fois, nous confortent sur la feuille de route. Il y a une chose qui est sûre, c'est que nous devons continuer cette amélioration, mais avec un rythme beaucoup plus soutenu et le faire plus rapidement pour satisfaire tous nos concitoyens. Mais le faire plus rapidement, comment le faire plus rapidement aujourd'hui, puisque l'exigence du moment impose d'aller plus vite ? Nous le faisons. Comme je l'ai dit, si je prends le parc d'abonnés FTTH, nous étions à 72 000 à fin 2020. Nous sommes déjà à 500 000 ou nous serons à 500 000 d'ici la fin de l'année. Si vous voyez cette courbe, elle est exponentielle. Algérie Télécom travaille et est mobilisée à travers ses équipes, mais Algérie Télécom mobilise aussi tout un écosystème de micro-entreprises qui sont aujourd'hui sollicitées pour justement déployer, j'allais dire, le réseau d'accès sur le dernier kilomètre, sur l'ensemble du territoire national. Comme vous l'avez peut-être perçu, toutes les nouvelles cités, tous les nouveaux pôles urbains sont aujourd'hui prioritairement connectés à travers le FTTH. Et pour ceux qui sont sur la DSL, comme je vous ai dit, nous avons entamé la migration de ces abonnés aussi pour les faire passer sur la fibre. Ça s'achèvera en 2023 ? Non, en 2024, encore une fois, nous aurons deux tiers des foyers, à peu près 6 millions de foyers qui seront connectés à l'Internet fixe. Le réseau d'accès va permettre plus, mais comme je vous ai dit, il y a certains foyers qui vont peut-être décider d'opter pour l'Internet mobile sans solliciter l'Internet fixe. Mais nous nous efforçons, encore une fois, à rendre la technologie disponible partout et à la rendre aussi accessible et abordable pour tous. Mais le réseau d'accès ne peut fournir les résultats escomptés si nous ne travaillons pas sur les autres couches du réseau en amont, notamment le réseau de transport international. Donc nous savons qu'Internet est un réseau des réseaux, donc c'est un réseau mondial, et nos moyens et nos capacités à nous raccorder, à nous connecter avec le reste du monde sont très importants pour assurer une qualité de service à nos concitoyens. Et dans ce cadre aussi, nous avons entamé l'année 2020, au début du Covid, nous étions à une capacité du réseau de transport international, une bande passante internationale de 1,45 terabit par seconde. Nous sommes déjà à deux fois cette capacité. C'est ce qui nous a permis justement de répondre à la consommation croissante, importante de nos concitoyens. Et nous avons entamé, dans le cadre du plan d'action du secteur, nous avons entamé de nouveaux projets pour d'abord optimiser les capacités des câbles sous-marins existants. Nous sommes sur le point de finaliser une première opération d'extension qui va nous permettre de rajouter en capacité équipée 5 terabits par seconde supplémentaire. C'est-à-dire, incha'Allah, avant la fin de cette année, nous aurons une capacité à équiper sur l'ensemble des câbles sous-marins, nous aurons une capacité totale de 7,8 terabits par seconde. Nous avons d'autres projets aussi qui sont en cours, qui vont nous permettre de ramener cette capacité à des niveaux encore supérieurs. Ceci avec les câbles et l'infrastructure existantes. En parallèle à cela, et conformément aux orientations de M. le Président de la République lors du Conseil des ministres du mois de décembre de l'année passée, lorsque nous avons présenté la feuille de route du secteur, nous avons entamé aussi notre adhésion à de nouveaux projets de câbles sous-marins, ce qui va nous permettre sur le moyen terme aussi de remplacer les câbles qui vont arriver à la fin de vie. Donc voilà un petit peu les éléments sur lesquels nous travaillons. Réseau de transport international, le backbone national bien sûr, qui nous permet aujourd'hui de relier toutes les régions du territoire national, toutes les wilayas, en densifiant le réseau en fibre optique, mais en le modernisant aussi. Et bien sûr, le réseau d'accès, le dernier kilomètre. Ceci pour l'Internet d'une manière générale et l'Internet fixe. Et il y a l'Internet mobile aussi sur lequel nous continuons à travailler pour mettre plus de fréquences à la disposition des opérateurs afin qu'ils puissent améliorer la qualité du service fourni à leurs clients, à nos concitoyens. Alors on va parler dans un moment d'Internet mobile. Je voudrais revenir avec vous sur cette question sur le réseau de transport international. Vous avez parlé de son extension, on parle d'assurer aujourd'hui la sécurisation, vous parlez des réseaux existants, les deux câbles. On va les conforter, on va les renforcer, on va même aller vers leur extension. Il y a l'exigence aussi qui a été imposée par le Président de la République, c'est d'aller vers la réalisation de nouveaux câbles. C'est envisagé aujourd'hui, on parle de deux nouveaux câbles à l'international. Alors il y a aujourd'hui quatre câbles qui nous relient au reste du monde, dont trois principaux. Un ancien câble qui a une faible capacité, mais nous avons quatre câbles, donc différentes routes et différents points d'atterrissement, aussi bien au niveau du territoire national qu'à l'étranger. Et bien sûr, comme vous venez de le mentionner, nous avons entamé l'adhésion à de nouveaux projets de câbles sous-marins. Nous avons concrétisé l'adhésion à un projet en particulier et nous continuons à travailler pour d'autres projets. Encore une fois, l'objectif étant de sécuriser notre réseau de transport international en diversifiant les routes et les points d'atterrissement, mais aussi d'accompagner les besoins croissants en matière de bonnes passantes internationales de nos concitoyens. La boucle locale, c'est en cours ? La boucle locale, c'est le réseau d'accès, donc c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Nous avons deux défis, encore une fois, sur le réseau d'accès. Un, c'est celui de connecter ceux qui ne le sont pas, c'est ce que nous appelons le développement du réseau d'accès. Il est fait prioritairement en utilisant la fibre jusqu'au domicile, en utilisant la technologie FTTH. Et nous allons atteindre, encore une fois, ou dépasser les 500 000 foyers raccordés à l'FTTH en abonnement, en capacité d'accès. Nous sommes déjà à plus d'un million. Nous avons continué cela et, en parallèle, nous avons entamé la migration de certains abonnés qui étaient raccordés à des technologies anciennes, comme le TDM. Plus de 200 000 abonnés qui souffraient, justement, de la faiblesse du débit ou de dérangements fréquents qui étaient sur cette ancienne technologie. Nous avons pratiquement achevé leur basculement vers l'FTTH et nous continuons à le faire pour tous les abonnés de l'ADSL. Il y a une feuille de route pour ça. Il y a une infrastructure qui existe. Il y a un existant de plus de 17 ans. Et nous allons, graduellement, avec un rythme soutenu, faire basculer tout le monde sur la fibre. Alors, le mobile avance à une vitesse grand V. La 5G, on s'y prépare aujourd'hui, monsieur le ministre ? Définitivement. C'est un axe important sur lequel aussi le secteur travaille pour préparer, encore une fois, la 5G. Il y a différents aspects pour préparer la 5G. L'aspect premier est de préparer les bandes de fréquence, les fréquences qui vont permettre de déployer cette technologie. Nous avons bien avancé là-dessus. Mais au-delà des fréquences, nous savons que la 5G va nous exiger de déployer plus de sites, donc un réseau plus dense. Et cela nous nécessite aussi des préparatifs en concertation et en coordination avec d'autres départements pour qu'en milieu urbain, on puisse être prêt, encore une fois, à déployer cette technologie. On sera prêt ? Inch'Allah, bien sûr. On travaille pour être prêt et, encore une fois, lancer cette technologie dès que cela sera opportun et pertinent. Alors, monsieur Karim Bibité-Liqui, moi, je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur la partie, bien sûr, de l'infrastructure. Tout est dépendant de votre département ministériel pour mettre en place, c'est-à-dire l'infrastructure, qui permettra d'atteindre l'objectif de la totale numérisation du pays à travers, bien sûr, l'ensemble des départements ministériels. C'est une priorité des priorités du président de la République à laquelle il insiste énormément. On parle même du livre numérique qui sera introduit au niveau, bien sûr, de l'éducation nationale. Vous avez abordé la question, bien sûr, de l'infrastructure avec son déploiement. Vous avez fixé des échéances 2023, 2024. On aura plus d'abonnés, on aura plus de fibres optiques où l'ensemble, un peu, de la structure sera à la fibre optique. Est-ce que cette fibre optique sera déployée à travers tout le territoire national dans le cadre, bien sûr, de l'accès juste, équitable à tous les Algériens ? La fibre optique, aujourd'hui, en matière de backbone, de réseau de transport international, c'est-à-dire le réseau qui connecte les Wilayas ou les régions, elle est déployée sur tout le territoire national. Déjà, la fibre optique arrive jusqu'à nos frontières. Toutes les Wilayas, toutes les régions sont connectées ou interconnectées entre elles en fibre optique à travers ce backbone national. Nous continuons à densifier ce réseau et à le moderniser. Pour le réseau d'accès, pour le dernier kilomètre, comme je vous ai dit, prioritairement, tous les nouveaux accès sont développés avec de la fibre optique. Et il y a l'entame de la migration de l'infrastructure existante. L'infrastructure existante cumule de plusieurs, j'allais dire, décennies. Donc, cette infrastructure existante, nous avons aussi entamé sa migration. Nous allons le faire graduellement. Certains des abonnés qui étaient sur le cuivre sont déjà passés sur la fibre optique. D'autres, encore une fois, vont suivre. Et nous, maintenant, un rythme soutenu. Nous restons focussés, encore une fois, avec une rigueur dans l'exécution pour que cela se fasse dans les meilleurs délais et graduellement, encore une fois. Vous parlez d'augmentation des capacités. Et pourtant, souvent, des abonnés d'Algérie Télécom se plaignent de la mauvaise qualité de connexion. Quelle est justement votre réponse par rapport à cette critique que l'on entend tous les jours ? Certains de ces abonnés qui n'arrivent pas encore à percevoir cette amélioration étaient justement connectés à travers des technologies anciennes, comme la technologie TDM. On vient de les basculer sur la... Pour la technologie TDM, on a pratiquement achevé leur basculement vers la fibre optique. D'autres peuvent continuer à ne pas atteindre, j'allais dire, la performance escomptée. Ce sont des cas qui peuvent être assimilés à des dérangements, à des pannes. Mais d'une manière générale, j'espère encore une fois que la majorité de nos concitoyens ont perçu cette amélioration, n'est-ce qu'à travers l'augmentation du débit minimum, qui, je le rappelle, a été multipliée par 5, en passant de 2 Mbps vers 10 Mbps, pour l'ensemble ou la grande majorité des abonnés. Ceux qui sont sur la fibre optique, rien ne les empêche de passer à des débits supérieurs tout de suite, aujourd'hui. Et nous continuons, encore une fois, à travailler pour que ceux qui n'ont pas encore perçu cette amélioration puissent l'apercevoir dans les plus brefs délais. Mais d'une manière générale, comme je vous ai dit, tous les nouveaux accès aujourd'hui en fibre optique, les abonnés, d'une manière générale, sur cette technologie sont très satisfaits. Ceux qui étaient sur des anciennes technologies, nous les avons déjà fait basculer. Ceux qui sont sur des technologies de cuivre, mais récentes, nous avons entamé aussi, j'allais dire, leur basculement vers la fibre jusqu'au domicile. Cela va demander, bien sûr, un agenda que nous sommes en train de mettre en œuvre. Donc, nous restons focussés pour que cela se passe dans les plus brefs délais. Et je comprends que certains de nos concitoyens n'ont pas encore perçu cette amélioration. Mais d'une manière générale, nous le constatons à travers le volume de données consommées, en moyenne par foyer, nous le constatons à travers de nouvelles applications comme l'IPTV, qui, il y a juste une année et demie, n'étaient même pas possibles à exploiter à travers l'Internet existante. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a de plus en plus de nos concitoyens qui sollicitent ces services, qui sont des services chronophages et qui nécessitent très gourmands en matière de volume data. Et là, notre obligation, c'est de mettre les capacités nécessaires pour accompagner ces usages de plus en plus exigeants, j'allais dire, en matière de bande passante et en matière de volume de données. Justement, par rapport à la data, on compte acquérir d'autres moyens également à l'avenir ? D'autres moyens ? C'est-à-dire augmenter encore nos capacités ? J'ai dit optimisation des capacités des câbles sous-marins existants, engagement sur de nouveaux projets de câbles, densification du réseau de transport et modernisation. Ça va améliorer les prestations ? Bien sûr, ça va nous permettre surtout d'accompagner la demande croissante, encore une fois, de nos concitoyens en matière de consommation d'Internet, que ce soit des citoyens à titre individuel, des entreprises économiques ou des structures et des entités administratives. Par rapport à cette consommation, est-ce qu'il va falloir aussi parallèlement, M. le ministre, travailler sur le contenu ? Définitivement, le contenu est, j'allais dire, la responsabilité de tous. Ce n'est pas l'opérateur télécom ou le ministère de la Poste et de la Télécommunication qui crée seul du contenu. Je pense que nous sommes tous interpellés en tant que société pour développer davantage de contenu pertinent pour nos concitoyens. Ceci va nous permettre aussi, j'allais dire, de consommer de plus en plus de contenu national. J'espère aussi que cela, et qu'avec les améliorations actuelles, nous pourrions exploiter ce que permet l'infrastructure actuelle, notamment en matière de services en ligne, que ce soit l'accès à des services administratifs ou en matière de paiement électronique, par exemple, qui constitue d'ailleurs un autre élément très important des ingrédients de l'infrastructure. Et c'est le volet sur lequel le ministère de la Poste et de la Télécommunication s'appuient, notamment sur Algérie Poste, pour développer les moyens de paiement électronique qui connaissent aujourd'hui une adoption exponentielle croissante ou exponentiellement croissante. Et nous continuons à consolider tout cela. Aujourd'hui, nous avoisinons les 10 millions de porteurs de cartes d'Airbia. Cela va permettre à ces porteurs de cartes, encore une fois, de bénéficier de services, par exemple, de paiement en ligne, comme cela a été le cas pour pas mal de grands facturiers aujourd'hui et pour pas mal d'opérations. Je cite souvent l'exemple des inscriptions universitaires qui, durant les deux dernières rentrées universitaires, se sont faites exclusivement via Internet. Et le tiers de ces nouveaux inscrits, de ces 300 et quelques mille nouveaux étudiants, a pu payer les frais d'inscription à travers la carte d'Airbia et le système de paiement électronique. Et vous avez aussi réussi le défi de connexion pour le zéro papier pour le sommet de la Ligue arabe. Alors, sur la question aujourd'hui des câbles, on parle beaucoup de câbles terrestres, est-ce qu'on envisage aussi la connexion via satellite ? C'est déjà le cas. L'Algérie dispose de capacités satellitaires, notamment à travers le satellite AlcomSat 1. Le satellite aujourd'hui nous permet justement d'atteindre certaines régions vraiment éloignées ou difficiles d'accès par la fibre optique, par exemple. Il nous permet aussi de constituer une solution de redondance. C'est ce que nous avons fait, par exemple, à l'occasion des Jeux Méditerranéens d'Oran. Vous avez parlé du sommet zéro papier. Effectivement, le secteur a été chargé par la Commission nationale de préparation du sommet de la Ligue arabe de déployer une solution permettant un sommet à zéro papier. C'est une solution qui a été développée en collaboration avec les structures utilisatrices et où des entreprises du secteur, le ADN, l'entreprise d'appui au développement du numérique, pour la partie solution et intégration, Algérie Télécom, pour la partie hébergement, ont permis une expérience de bout en bout sans papier, depuis le portail informationnel au portail d'inscription et d'accréditation, jusqu'à la plateforme de partage collaboratif des documents durant les travaux du sommet. Mais au-delà du sommet, le secteur a été aussi un acteur majeur pour la réussite des Jeux Méditerranéens d'Oran où les opérateurs télécom ont déployé des technologies récentes, ce qui a permis, notamment Mobilis, de doter la ville d'Oran d'une infrastructure qui offrent des performances aux standards internationaux. Algérie Télécom également, à travers le déploiement du réseau Wi-Fi 6, dans les principaux sites qui ont connu des compétitions sportives, notamment le stade principal. Ce sont des exemples, encore une fois, sur comment les opérateurs du secteur sont en train de contribuer justement à cette transformation numérique. Il y a trois opérateurs mobiles. Alors, sur le datacenter, je voudrais revenir avec vous sur la question qu'il y a une disponibilité à l'hébergement du contenu national. Comment peut-on l'expliquer aujourd'hui, monsieur le ministre ? Il y a déjà des capacités d'hébergement. Aujourd'hui, l'hébergement de données, le développement de datacenter, n'est pas soumis, j'allais dire, à... Il est... D'abord, tout le monde est libre d'investir dans ce domaine-là. Et nous espérons, encore une fois, avec les derniers textes d'application qui ont été élaborés par le secteur, avec les cahiers de charges qui viennent d'être publiés pour le régime de l'autorisation générale, nous espérons que toutes les facilités et les encouragements qui ont été introduits puissent convaincre davantage d'investisseurs à se pencher sur ce volet-là, explorer et exploiter les énormes opportunités qui sont offertes par le marché algérien en matière d'hébergement de données. Nous avons déjà un certain nombre d'hébergeurs, plus d'une dizaine, qui sont déjà agréés par l'autorité de régulation. Et comme je vous ai dit, nous espérons que ces acteurs vont consolider leurs activités et développer leurs activités. Et d'autres, peut-être, vont rejoindre ce secteur. Donc, il n'y a aucune contrainte pour le développement de nouveaux data centers et de nouvelles capacités d'hébergement par les différents acteurs, par les différents investisseurs. Pas uniquement la partie institutionnelle ou gouvernementale, mais aussi des acteurs économiques, publics et privés. La sécurisation des données, c'est une priorité également au niveau de votre département ministériel ? Effectivement. Donc, sécurisation des infrastructures, je pense, en matière de... Et les données ? Et des données. Donc, là aussi, l'État a mis en place l'encadrement juridique, réglementaire nécessaire, notamment à travers la loi sur la protection des données personnelles, qui est, au fait, une loi entamée par le ministère de la Justice, par le département de la Justice. Mais aujourd'hui, différents instruments, entités, sont mis en place dans le cadre de la mise en oeuvre de cette loi, pour que, encore une fois, non seulement nous favorisons l'adoption de ces nouvelles technologies, mais nous les encadrons pour qu'elles se fassent d'une manière générale, en protégeant les droits de nos concitoyens, mais aussi en veillant à ce que l'utilisation de ces nouvelles technologies, avec tous les bénéfices que cela présente, puissent se faire aussi en restant en conformité par rapport aux valeurs de notre société. Alors, aujourd'hui, le contexte mondial a totalement changé. L'Algérie essaye de suivre, bien sûr, cette cadence, cette mutation que connaît le monde sur le plan géo-économique, également. L'Algérie, aujourd'hui, s'ouvre à l'investissement national et étranger, avec l'adoption du nouveau code de l'investissement, avec, bien sûr, les textes d'application qui sont parus aujourd'hui. Le secteur des télécommunications n'est pas soumis à la règle des 51-49. Est-ce qu'il y aura éventuellement, par rapport, bien sûr, à certains qui parlent de monopole au niveau d'Algérie Télécom, d'ouverture pour les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers ? Effectivement, le nouveau code de l'investissement vient, encore une fois, renforcer, j'allais dire, tout l'encadrement qui favorise l'investissement. Le secteur des TIC, d'une manière générale, figure parmi les secteurs éligibles au régime des secteurs prioritaires. Donc, cela confirme et consacre la volonté des autorités publiques à faire, encore une fois, de ce secteur un vecteur de croissance économique. C'est un des objectifs, d'ailleurs, du secteur, c'est d'augmenter la contribution. On a trois opérateurs mobiles. C'est d'augmenter la contribution. On pourrait avoir deux opérateurs de téléphonie fixe ? Nous avons, pas sur la téléphonie fixe, mais par exemple sur l'Internet fixe, rien n'empêche aujourd'hui l'installation d'opérateurs, ce qu'on appelle des ISP, des fournisseurs de services d'accès Internet. Qui soient nationaux ou étrangers ? Bien sûr, dans le cadre du régime de l'autorisation générale, il y a un cahier de charge ou une activité destinée aux ISP. Il y a déjà des ISP au-delà d'Algérie Télécom. Donc, sur la partie, encore une fois, accès, sur la partie services Internet, en particulier aux professionnels, il n'y a pas, dans le cadre de la loi, il n'y a pas une restriction ou une exclusivité à un quelconque opérateur. – Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, parce qu'il y a beaucoup de questions des auditeurs qui vous disent aujourd'hui, je ne pense pas être le seul citoyen mécanin, mais c'est vrai que parfois et souvent, la connexion est de mauvaise qualité. Est-ce que ceci est dû au déploiement d'Algérie Télécom ou au fait qu'il y ait, à un moment donné, une forte concentration par rapport à la demande, puisque vous dites aujourd'hui, notre volonté, c'est d'augmenter le débit de telle sorte. Est-ce que la prestation soit la meilleure qui puisse exister, M. le ministre ? – Alors, il y a un peu d'aideur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, certains de nos abonnés sont raccordés, encore une fois, à travers une connexion qui n'est pas normalisée. Et c'est souvent, encore une fois, ceux qui continuent à percevoir cette chute importante dans le débit, ou qui n'arrivent pas à atteindre le débit nominal correspondant à leur abonnement, sont souvent des abonnés, encore une fois, qui ont carrément un problème au niveau de la connexion. Et c'est une opération d'assainissement que Algérie Télécom a déjà entamée. Mais comme je vous ai dit, beaucoup de ces abonnés ont été déjà normalisés ou migrés vers le FTTH. Il en reste, je le reconnais, et nous nous attelons, encore une fois, à atteindre tous ces abonnés pour qu'ils puissent se débarrasser, j'allais dire, de ces contraintes liées aux anciennes technologies ou aux anciens raccordements. À côté, par rapport au goulot d'étranglement, il est clair, un réseau est dimensionné pour une utilisation normale. Par exemple, le réseau n'est pas dimensionné avec l'hypothèse que tout le monde est connecté tout le temps. Et en même temps. Et en même temps. Mais il se trouve qu'encore une fois, avec ces nouveaux usages, qui sont essentiellement des usages de consommation de vidéos, comme je l'ai dit, chronophages et très gourmands en volume data, il y a certaines heures de la journée où il y a une charge importante. Mais nous travaillons pour enlever les goulots d'étranglement. Et comme je l'ai dit, l'exemple des abonnés FTTH peut en témoigner, lorsque nous aurons encore une fois migré la majorité de nos concitoyens vers la fibre jusqu'au domicile, toutes ces contraintes vont disparaître. Nous, nous efforçons à le faire dans les plus brefs délais. J'espère que ceux qui ont perçu cette amélioration l'apprécient. Je suis conscient que certains ne l'ont pas encore perçu. Et c'est notre devoir, encore une fois, de rester mobilisés et engagés pour répondre à leurs attentes dans les plus brefs délais. Alors la volonté aujourd'hui, c'est la démocratisation pour l'accès à Internet. Pourquoi les tarifs professionnels sont très élevés par rapport aux tarifs domestiques, M. Bibiteleki ? C'est vrai que parfois, pour des entreprises, c'est devenu carrément une entrave financière. Nous continuons à travailler, encore une fois, pour satisfaire tous nos concitoyens, qu'ils soient des individus, des ménages, qu'ils soient des entreprises économiques ou qu'ils soient des entités administratives. Les satisfaire par la qualité de service en rendant la technologie disponible partout. Mais notre deuxième défi, c'est de la rendre aussi accessible et abordable pour tous. C'est ça le double défi du secteur. Je pense que pour le grand public, c'est déjà le cas et cela se consolide par les taux de pénétration importants. Mais ici, c'est un dîner là-bas. Au minimum, avec un volume illimité de données. Pour la partie entreprise, pour les clients professionnels, nous continuons à travailler pour, encore une fois, permettre aux opérateurs de leur fournir des solutions appropriées en matière de coûts et en matière de qualité de service. Alors, autre question, y a-t-il une politique d'encouragement à l'adresse des PME, les zones industrielles et surtout soutien aux start-up dans ce domaine ? Comme je l'ai dit, dans la réalisation de leur plan d'action respectif, les différents opérateurs du secteur, pas uniquement Algérie Télécom, tous les opérateurs du secteur, que ce soit les opérateurs Télécom ou Algérie Post, aujourd'hui, s'appuient sur un réseau de partenaires et un écosystème de micro-entreprises qui leur permettent, justement, de déployer, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous espérons à connecter 6 millions de foyers à l'Internet fixe. Cela fait 2 millions de foyers supplémentaires. Et donc, tout cela va être réalisé avec des centaines de micro-entreprises. C'est déjà le cas aujourd'hui. Idem pour les start-up, sur certains projets, encore une fois, où il y a de la collaboration étroite entre ces grandes entreprises, ces grands opérateurs du secteur et ce tissu de start-up et de PME. Et bien entendu, que ce soit pour les zones des frielles ou les zones d'activité, nous avons aussi, dans le cadre du plan d'action, des actions précises pour permettre le raccordement de ces sites, afin que les opérateurs qui s'y installent puissent trouver toutes les commodités et toutes les utilités dont ils ont besoin. C'est la nouvelle vision économique du pays. Au même titre que l'énergie, que l'eau et que d'autres utilités, il y aura la connexion Internet qui sera au rendez-vous aussi. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, connaît-il des sous-traitants d'Algérie Télécom qui souvent ne sont pas payés dans les délais ? Je n'ai pas connaissance particulière. Encore une fois, j'invite ce sous-traitant ou ceux qui souffrent de cela, encore une fois, de se rapprocher des services soit du ministère, soit de la direction générale d'Algérie Télécom. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y a une réelle volonté de partenariat et s'il y a des obstacles, nous sommes là pour les adresser et les lever ensemble et pallier à toute insuffisance, encore une fois, pour permettre à ce partenariat d'être bénéfique pour toutes les parties et nous permettre de réaliser ce projet ambitieux de bâtir une infrastructure dans notre pays capable, encore une fois, d'accompagner les aspirations de nos jeunes et capable d'accompagner le développement économique et social de notre pays. Alors, une question. Aujourd'hui, il y a trois opérateurs mobiles, un public à 100 %, Mobilis, je vais les citer, il y a Gizi, qui est détenu aujourd'hui pratiquement à 100 % par l'État, avec bien sûr les 51 % rachetés par le FNI, le Fonds national d'investissement qui relève du ministère des Finances, et il y a bien sûr l'autre opérateur privé, à savoir Auridou. L'acquisition de Gizi, est-ce que c'est une acquisition qui est permanente, ou alors il est envisagé aujourd'hui, dans le cadre de l'ouverture de l'Algérie à l'investissement étranger, de céder certaines actions au profit des opérateurs aussi bien nationaux qu'étrangers ? Monsieur le ministre. Pour le secteur de la poste et de la télécommunication, disposer de trois opérateurs mobiles est important. Gizi est un opérateur national, indépendamment de la composition de son capital ou de l'actionnariat, au même titre que les deux autres opérateurs. Le plus important dans la phase actuelle, encore une fois, c'est d'assurer cette continuité et de consolider Et là, cette clientèle. Et de consolider, voilà, les activités de Gizi. Après, par rapport encore une fois à l'actionnariat, beaucoup de choses peuvent être envisagées, mais pour le secteur, il est important de continuer de s'appuyer sur trois opérateurs mobiles. Mais vous dites beaucoup de choses peuvent être envisagées, c'est-à-dire l'ouverture à l'investissement étranger n'est pas écartée non plus ? L'actionnaire principal de Gizi, encore une fois, est le Fonds national de l'investissement, le FNI. Et, encore une fois, en fonction des opportunités, en fonction de l'évolution, j'allais dire, des activités, probablement, certaines options peuvent être envisagées. Alors, autre question qui concerne la poste maintenant, M. le ministre, certains se plaignent un peu des prestations des services au niveau des guichets, alors que c'est un service public par excellence. Vous accordez beaucoup d'intérêt à, aujourd'hui, l'amélioration des prestations au niveau des guichets de poste. C'est un deuxième axe très important dans le plan d'action du gouvernement et du secteur qui est l'amélioration du service public, notamment le service public fourni par Algérie Poste. Cette amélioration dans le cadre de notre stratégie se fait par différents aspects ou différentes actions. Déjà, on va régler définitivement le problème de manque de liquidité. J'espère que... Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport aux liquidités, mais... Il n'y a plus de problème de liquidité. Donc, voilà déjà quelque chose sur lequel, encore une fois, nous saluons, j'allais dire, les résultats obtenus à travers, là aussi, le concours de plusieurs départements, de plusieurs parties prenantes. Beaucoup des problèmes qui se posent aujourd'hui nécessitent de la collaboration entre différentes parties prenantes pour arriver aux résultats escomptés. Et l'alhamdoulilah, c'est déjà très positif, encore une fois, de constater que c'est un problème qu'on n'en parle plus. Nous restons mobilisés et vigilants pour qu'encore une fois, il y ait toujours suffisamment de disponibilité au niveau des différents guichets. Pour le problème des liquidités, il faut aller vers le paiement électronique. Alors, j'y arrive. Maintenant, pour améliorer la qualité de service, nous nous appuyons sur une stratégie qui vise d'abord à diversifier les canaux à travers lesquels sont fournis ces services. Historiquement, le service d'Algérie Poste était fourni exclusivement via le guichet physique. Mais nous aspirons, à travers la modernisation, à diversifier ces canaux. Un de ces canaux, c'est le guichet automatique des billets. Dans le cadre du plan d'action du secteur et d'Algérie Poste, nous avons déployé à ce jour 600 guichets automatiques de billets supplémentaires sur un parc qui était de 1 400. C'est-à-dire 40% d'augmentation en une année et nous continuons à densifier ce réseau. Cela a permis non seulement de faire baisser la pression sur le guichet physique, mais de rendre le service disponible en dehors des heures d'ouverture des bureaux de poste et comme vous l'avez mentionné. Nous, nous attelons à rendre ces distributeurs disponibles. Même là, le taux de disponibilité a évolué de moins de 60% à environ 80% aujourd'hui. Alors, dernière question de l'auditeur et rapidement, Monsieur le ministre, quels projets ont été inscrits en 2023 dans le cadre de l'appui au service universel de la poste et des communications électroniques et quel est le montant cumulé du fonds actuellement ? Rapidement. Nous avons déjà, nous sommes sur le point d'achever 508 sites, encore une fois, qui étaient inscrits dans le dernier programme du service universel pour la couverture en communication électronique. Nous sommes en train de parachever les procédures pour lancer un nouveau lot qui va avoisiner les 1000 sites supplémentaires. La même chose par rapport aux services postaux et le fonds continue à être alimenté. Comme vous le savez, le fonds est alimenté par les contributions des opérateurs et donc, les sommes mobilisées, nous sommes en train justement de les déployer à travers ces différents projets. Quelles sont les sommes ? Les montants ? Il y a des projets qui sont en cours qui vont être payés donc le solde va nous permettre de financer les opérations que je viens de mentionner. Monsieur Kélin Bibiteliki, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Merci à vous, madame. Merci à vous, madame. Merci à vous, madame. Merci à vous, madame.